Ok, alors j'ai lancé l'enregistrement. Tiens, je sais Thomas que tu as envie de parler à la fin de la possibilité de faire un deuxième week-end, donc on se ménagera un peu de temps, pour ça il n'y a pas de soucis. Quelles étaient tes premières prises de conscience en atelier ? Première prise de conscience, donc déjà que quand on abordait quelqu'un dans la rue, ce n'était pas forcément pour la déranger, on ne la dérangeait pas forcément. On pouvait lui apporter, même si l'interaction, on va dire, même si on n'avait pas le numéro, etc., on pouvait quand même lui apporter une sorte de joie dans sa journée, en lui faisant notamment un compliment entre guillemets déguisé. Salut, ça va vous paraître bizarre, mais en fait j'étais là-bas à l'embranchement, et je vous ai vus, et je me suis dit, il faut que j'aille leur parler, de toute façon, je n'ai jamais vu des femmes comme ça sur Paris. Sur toutes les interactions qu'on a eues, on va dire, les trois quarts se sont soldés sans numéro, parce que les filles étaient en couple, parce qu'elles étaient très précieuses au travail, etc., mais c'était toujours fait avec le sourire et toujours en nous remerciant. Finalement, même en ayant ce nom, c'était un nom, entre guillemets, positif, quoi. Et tu te sentais comment quand tu avais un refus ? Avant, en fait, l'interaction, j'étais très stressé, mais même en ayant le refus, je me disais, bon, tant pis, au moins j'ai essayé, et je n'avais pas en tête ce problème de me dire, ouais, ça se trouve, j'aurais pu l'aborder, ça aurait pu fonctionner, et si j'avais fait ça. Le regret. Donc finalement, non. Ouais, mais c'est mieux, en fait, d'aborder, de se prendre un nom, parce que c'est des noms, des noms, entre guillemets, gentils, donc ça n'a pas de mal, quoi. Salut. En fait, ça paraît bizarre, mais je t'ai vu là-bas, t'es passé à côté des vélos, je t'ai croisé, et je me suis dit, il faut que je vienne te voir. T'as un style un petit peu particulier, avec la petite bague, avec la fleur et tout, j'aime beaucoup. Je suis Thomas. C'est clair. Je me rappelais de certaines phrases de mes potes, quand on disait, dans la rue, quand on disait, ouais, vas-y, va l'aborder, etc. Et après, on disait, oh putain, merde, c'était trop con, pourquoi j'y suis pas allé, quoi. Qu'est-ce que t'as fait comme interaction que tu n'aurais jamais pensé pu faire avant de venir en atelier ? Enfin, aborder une mère et sa fille, ça a fait ça, c'est hyper bénéficiaire. J'étais là-bas avec mes amis, et en fait, je vous ai vu passer, et je trouvais que vous aviez un style incroyable, quoi. Respect. Ouais, et aborder aussi ça dans un magasin. Je te taperais dans la main, là, si on n'était pas sur Skype. Le high-five. Ouais, c'est ça. Et aussi, dans un magasin, rappelle-moi, c'était une cliente ou une vendeuse ? C'était une cliente. Ok. Une cliente qui était là pour regarder, pour acheter, et je l'ai abordée, et en plus, j'ai eu son numéro, donc... Bonjour. En fait, je suis passé devant la boutique. Ça paraît très bizarre, mais je suis passé et je t'ai vu. J'ai fait une demi-tour, parce qu'il faut que j'aille lui parler. Ça va ? Il me fait le tout mal. Léa ? Et en plus, elle est très jolie. Ouais, ça fait plaisir. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup de mecs qui pourraient faire ce genre d'interaction. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu retiens par rapport à ce week-end entier passé avec nous ? Ben, bien sûr, il y a plein d'améliorations à faire, mais en gros, c'était en moi, quoi. Le fait d'aborder les femmes dans la rue, ou même en soirée, ou même tout simplement un groupe d'amis, quoi, en soirée, hommes et femmes. En fait, je savais déjà le faire. Il fallait juste qu'on me pousse et qu'on me montre que je savais le faire, quoi. Ben oui, c'est ça. On déverrouille des ressources et des compétences qui sont déjà en toi, et que peut-être tu ignores, ou alors avec lesquelles tu as perdu le contact, et effectivement, tu es donc en train de devenir encore plus toi-même qu'avant le week-end. C'est une démarche qui est authentique. Tu as pas mal hésité, il me semble, avant de réserver... Rappelle-moi, tu as hésité combien de temps avant de réserver l'atelier ? J'ai hésité cinq mois. Ouais, quand même. C'est relativement typique. Qu'est-ce qui a fait que tu as finalement franchi le pas ? Ben, le fait de me dire que si je ne le faisais pas, rien ne changerait, quoi. J'avais une méthode, entre guillemets, une méthode pour aborder des femmes et pour avoir des copines, et voilà, en faisant le retour vers le passé, on va dire, je me rendais compte que ça ne marchait pas, quoi. Donc, si je ne changeais pas quelque chose, si je ne prenais pas un risque, ça ne changerait pas. Bien vu. Et comment tu situes... Alors, je te pose cette question parce que je suis conscient que pour presque tout le monde, ça représente un budget tout à fait considérable, surtout pour un jeune homme comme toi. Comment tu situes le rapport qualité-prix ? Alors, je sais que, disons que je connais une partie de la réponse dans la mesure où tu as envie de re-réserver un autre week-end, mais voilà, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent concernant le rapport qualité-prix ? Ben, moi, c'est ce qui m'a beaucoup fait hésiter parce que vu que c'est quand même une somme importante, je me suis dit, est-ce que je vais avoir un bon retour ? Parce que finalement, on n'a pas un retour sur investissement financier. On sait que cet argent-là, il ne regardera pas. Mais moi, je sais que ce que j'ai appris, en tout cas, au-delà du fait d'aborder ce que j'ai appris sur moi-même, c'est une très grande valeur, quoi. Donc, pour moi, c'est tout à fait correct. Ok, cool. Et alors, pour quelle raison tu as envie de reprendre un deuxième week-end ? Rassure-moi, ce n'est pas parce que tu estimes que le premier week-end n'était pas efficace. Non, non, en fait, j'ai envie de prendre un deuxième week-end. Alors, ce n'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai aimé la possibilité parce qu'on apprend énormément de choses et c'est compliqué en deux jours de tout assimiler, de tout retenir. Donc, comme j'ai dit, moi, je vais faire le travail de mon côté et j'émettais cette possibilité si jamais j'avais des difficultés de revenir pour améliorer mes points faibles et ces difficultés-là. Oui, effectivement, tu as raison. Un week-end, même un week-end intensif en pleine immersion, c'est court et c'est pour ça qu'il y a une formule qui s'appelle mise en orbite sur trois week-ends. Maintenant, dans ton cas, tu commences à te débrouiller vraiment bien. Salut, en fait, j'étais avec mes amis, je marchais là-bas et je t'ai vue et en fait, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler, elle est un petit peu spéciale, elle porte une écharpe au plein été et il fait super chaud. Tu allais faire des courses ? Oui, je retourne chez moi là-dessus. Oui ? Je pense que tu as fait le stock pour la future soirée. La future soirée, pas trop, mais il y a des fuites qui partaient en volée. Oui ? Il est pas mal celui-là. Bah ouais, mais écoute, c'est cool tes chaussures, j'aime beaucoup. Merci. Et je pense qu'effectivement, un deuxième week-end peut être bien. On en discutera après avoir accroché le Skype, parce qu'on parlera aussi de la possibilité d'avoir suivi sur trois mois à distance, qui lui représente un budget un peu moindre. Et voilà, je te conseillerais sur, compte tenu de ton profil et tes axes de progrès, quelle option est la meilleure pour toi. En tout cas, Thomas ? J'aimerais revenir sur ce que tu disais, sur le fait que tu es intensif. Et c'est vrai que ce qui m'a surpris, c'est vraiment intensif. Alors, au-delà du physique, parce qu'on marche beaucoup, etc. Mais c'est surtout mentalement, c'est très, très intensif, puisqu'on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, enfin moi, chez moi, en tout cas, il y a beaucoup de barrières qui sont tombées. Donc, tu te dis, j'ai réfléchi comme ça pendant 25 ans, 20 ans, 15 ans. Et finalement, ma réflexion était entre guillemets fausses. Et au niveau de l'ego, etc., c'est vrai qu'on en prend un coup. Et c'est vrai que moralement, c'est très, très intensif. Oui, parce que tu es sorti loin de ta zone de confort pendant tout un week-end. Tu t'es confronté à tes peurs et ça, c'est crevant. Mais surtout qu'en plus, au-delà de ça, c'est vrai qu'on sort dans une zone de confort, on sort de sa zone de confort, mais en plus dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, ça rajoute un petit peu de stress. Oui, c'est vrai que je me souviens que tu m'avais sollicité au début pour voir si Manukis avait prévu un déplacement sur Bordeaux. Oui, c'est vrai. Et comme c'était plus d'actualité. C'est vrai, parce qu'on est dans sa ville, on rentre chez soi le soir. Même si le soir, on ne va pas trop bien, on peut quand même voir ses amis une petite heure pour essayer de se rebooster. Alors que là, on ne peut pas, on n'est vraiment tout seul. Mais après, comme l'équipe est super cool, super bienveillante, c'est vrai que l'équipe est au top. Et c'est vrai qu'ils s'adaptent à nous, en fait. Ils s'adaptent à nous, à ce qu'on veut et à qui on est. Du coup, ça nous donne vachement d'énergie. Donc, c'est vachement cool. Top ! Eh bien, écoute, Thomas, merci encore d'avoir pris le temps pour ce deuxième témoignage suite à l'erreur de micro. Et je continue hors enregistrement avec ta demande. Sous-titrage Société Radio-Canada ...